... Je suis le chef du service régional de l'hygiène de Saint-Louis. Nous pouvons revenir fort heureusement sur cet événement, même aller un peu avant cet événement, puisqu'aujourd'hui nous sommes pratiquement le jour 5 de l'opération spéciale. Nous avons démarré le samedi. Donc comme vous l'avez dit, aujourd'hui l'occasion c'est la remise de dons de M. le maire au comité d'hygiène, au groupe d'hygiène, au groupe ISR comme l'appelle le gouverneur, qui est composé des chefs de service technique qui sont chargés en tout cas de la question. Donc nous avons entamé beaucoup d'activités de désinfection, de désinfection, beaucoup d'activités d'IEC et aussi beaucoup d'activités de contrôle de la vente des darés alimentaires. Aujourd'hui nous sommes sur l'opération saupoudrage, qui à mon sens est beaucoup plus importante par rapport à son envergure et par rapport à l'impact un peu plus large sur les populations. Puisque avec cette opération nous pouvons atteindre plus ou moins, spécialement parlant, toute la commune. Donc c'est une opération qui vient ponctuer des opérations de traitement des sites, ce qu'on appelle intra-domiciliaire, des opérations de contrôle des darés alimentaires, des opérations des activités d'éducation, d'information, de communication. Justement, comme poudre, nous avons une dotation suffisante de poudre pour couvrir toute la commune. D'ailleurs nous en profitons pour remercier toutes les autorités qui ont contribué à l'acquisition de cette molécule importante. Car vous le savez, la poudre coûte tellement cher que quand on en dispose de 3 tonnes, déjà on dépasse les 10 millions. Donc nous profitons de l'occasion pour remercier toutes nos autorités qui ont contribué à ça. Mais pour dire que ça vaut toujours le coup, le prix n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est en tout cas le rapport, les faveurs, en tout cas les bénéfices que cela apporte aux populations quand on passe à l'effet de réduction considérable des vecteurs que cette opération de saupoudrage puisse permettre. Merci beaucoup. Je pense qu'au nom du maire Mansour Fay, qui est hors du pays, je dirais toute l'équipe municipale, le bureau et ses principaux collaborateurs, tels que le décret de cabinet, nous nous sommes attelés à mettre en œuvre une de ses promesses lors de la campagne électorale. C'est d'abord de lutter contre toutes les mouches et les moustiques, et de manière permanente durant toute sa mandature. Vous savez que Saint-Dieu de plus en plus devenait une ville qui est envahie par les insectes volants. Je pense que c'est une première opération que nous avons faite d'abord en profitant de l'occasion des derakas, où Saint-Dieu va recevoir énormément de pèlerins. Et aussi, c'est une période de saison de pluie où il y a beaucoup de maladies. Et ensuite, une période aussi, il faut le dire, de période Ebola. Donc, tout ça, toutes ces choses combinées, font que nous avons accéléré la mise en œuvre d'une des promesses électorales du candidat maire Mansour Fay. Et nous allons nous atteler, comme il le demande et il le souhaite, à le faire le plus couramment possible, pour lutter contre les mouches et les moustiques. Je pense que M. le maire Mansour Fay, c'est un candidat pour lutter contre les mouches et les moustiques. Il peut y avoir quelque chose d'élémentaire qui peut entendre, mais il peut y avoir quelque chose d'un confort et de lutter contre les moustiques. Donc, il a commencé à dire qu'il y a beaucoup d'autres, 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 d'autres. Il y a beaucoup d'autres, 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 d'autres. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres, 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 d'autres. Sur ce cours, il y a beaucoup d'autres, 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 d'autres. Nous sommes en train d'y aller et nous sommes en train d'y aller à 4h-5h du matin. Nous allons vous remercier au nom du maire Saint-Louisien, comme nous sommes venus et nous voulons un confort réel sur nos séjours. Sous-titrage ST' 501